Musique On va faire une petite pause, merci Radio-Bizance, merci beaucoup Radio-Bizance de Saint-Père-Décor. On va faire une petite pause pour accueillir nos élus de la ville et de la métropole. Madame Armel Galolavallée, responsable des transports, des mobilités, de la circulation et de la vie locale aussi sur Tours. Et Michel Gillot du syndicat des mobilités. Donc on reprendra avec Radio-Bizance juste après les allocutions officielles, messieurs-dames. Après Radio-Bizance, Radio-Ville de Tours, bonjour à tous. Je représente le maire de Tours de la famille, Emmanuel Denis, la famille. Il n'a pas vu. Il y a ce mandat, il est très offronné. Merci à la dévouvant. Je suis à Joanne à la ville de Tours et je voulais d'abord remercier tous les exposants pour cette belle fête du vélo. Que ce soit vélociste en basque le vélo avant, parce que c'est le bonheur en ce moment. Que ce soit le collègue chez vous, que ça touche au vélo. Vous connaissez le vélo. Il défend le vélo des bonnes pratiques de vélo. Il reste fait aussi du peuple de la route. Toutes les animations qui sont là, des artisans à vélo. Il y a quelqu'un qui fait des crêpes à côté. Il n'en a pas des crêpes, mais il vous montre ce qu'il veut faire des crêpes. Tous les artisans, qu'ils soient livreurs, pompiers, jardiniers. Les crêpes. Les ateliers. Les vélo solidaires. Avec des vues français par sec. Ils transportent des personnes âgées dans des vélos. J'ai le vélo. J'ai le vélo. Et merci à tous les participants d'être là, dans la bonne humeur. Je veux remercier aussi les services de la ville. Parce que vous savez qu'une organisation comme ça, on peut demander à Fabrice Oudier, le monde fondeur, que ça lui a pris. Donc merci au service de la circulation d'Ouari. Au service, un patrimoine végétal qui nous a fait un pro vélo. Au service des sports qui anime avec ASO les ateliers pour les enfants. Et puis à Tours. Vous savez qu'à Tours, on peut faire la ville de demain. La ville des mobilités. De la révolution des mobilités. On peut sortir du tout voiture. Il y a plein de manières de sortir du tout voiture. On peut partager sa voiture. Ça demande de l'autopartage. On peut faire des covoiturages. On peut développer le réseau de transport en commun. On peut aussi améliorer le confort des piétons. Et on peut bien entendu, aider au développement de la pratique du vélo. En faisant des aménagements. Avec les moyens qu'on a à Tours, qui ne sont pas très élevés financièrement. Mais on a la volonté. La volonté est là. Même si les résultats ne sont pas encore tout ça. Mais il n'y a qu'un an et demi que nous sommes élus. Il n'y en a pas un petit peu de temps. Donc pour l'instant, ce qu'on fait, c'est des prises de transitoires. Qui n'ont pas très très chères à la collectivité. Mais qui permettent déjà de marquer le territoire. De délimiter un territoire. Des volumes possibles. Et puis, développer le vélo. C'est aussi développer des garages à vélo. Des aménagements sécurisés pour les vélo. Je pense que le ségilo parlera peut-être de celui qui a été. Et puis nous, on va installer dans la ville. D'ici la fin de l'année, 6 vélo-boxes à destination. Des cyclistes qui ont du mal à entrer dans le vélo. Alors là, ce week-end, c'est la fête du vélo. Aujourd'hui, avec tous les centres que j'ai cités. Et puis demain, vélo-tour. Grande balade à vélo. Qui passe par Saint-Pierre et par différents sites un peu... C'est une balade à sainte. Et puis c'est aussi d'arriver à le vélo-tour. Du Paris. Avec moi, compétition. Donc je vous le dis, je vous le redis. Faites du vélo. Surtout demain. Parce que demain, la ville est sans voiture. Et c'est la première fois depuis un an et demi que la ville est sans voiture. Donc demain, faites du vélo. Et aussi après demain, tous les jours de votre vie, faites du vélo pour la planète, pour la ville de tout. Et pour vous, pour votre santé, pour le plaisir et pour la liberté. Applaudissements. 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 Merci. Merci pour cette envolée. Et que je partage tout à fait. Vous savez, je suis aussi un grand adepte du vélo. Je vous déplace très souvent en vélo. Donc Michel Gileau, je représente le syndicat des mobilités touraine. Je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas le syndicat des mobilités touraine. Vous connaissez la ville de Tour, je pense. Vous connaissez la métropole, je le présure. Le syndicat des mobilités touraine, c'est le syndicat qui s'occupe de fil bleu, qui s'occupe donc du tramway, qui s'occupe de la ligne 2 du tramway pour lequel vous avez eu cette belle nouvelle des 42 millions qui ont été reversés au syndicat il y a 7 semaines. Donc ça veut dire que la ligne 2 est bien partée. Et elle jouera aussi pour la ville avec moins de voitures. Je dis sans voitures, non mais moins de voitures. Plus de travaux et les bus seront développés, etc. Le syndicat des mobilités touraine, c'est également Velocity. C'est également donc l'accueil vélo rando, etc. Alors, tout d'abord, je te rejoins pour remercier tous les exposants et tous ceux qui ont permis de réaliser cette très belle fête du vélo. On se le disait tout à l'heure, je crois que c'est la première année. Elle regroupe autant de stands, donc autant d'exposants, que je remercie également, et autant de monde. Donc ça, c'est une très belle fête. Je voulais dire également que, au sein de la métropole, je suis élu au sein de la métropole, on est chargé en particulier du développement du schéma directeur pour les pistes cyclables. On a, pour les années qui viennent, un budget de 60 millions d'euros pour le développement des pistes cyclables. C'est un chiffre qui n'a jamais été atteint. Je me souviens, dans une vie antérieure, quand on mettait 2 millions d'euros pour les pistes cyclables dans une année, on trouvait ça formidable. Là, 60 millions d'euros qui sont destinés exclusivement aux pistes cyclables. Donc je crois que c'est quand même un effort qui n'a encore jamais été lancé. Dans ces pistes, bien sûr, il y a les pistes courantes. Il y a aussi des passerelles qui sont très attendues des cyclistes pour éviter de grands détourés. Je parle évidemment des études pour la passerelle sur la Loire à l'Ouest, mais également la passerelle sur le pont d'Arcole. Toutes ces études sont déjà lancées. Ce sont des grands événements pour, je dirais, notre touraine et notre métro. Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus long. Je veux dire que, et je le ressens, je suis également vice-président du club des lignes cyclables. C'est un club qui agit beaucoup à côté de la FUB. La FUB, qui est la fédération de tous les collectifs cyclistes, si je veux dire, de France. Et ces deux associations ont beaucoup aidé au développement au niveau national pour le vélo. Je sais qu'on fait partie également. Voilà, donc profitons de cette vague. Il y a une vague, il faut savoir surfer dessus. Il y a une vague pour le vélo actuellement au niveau national, voire mondial. Mais c'est une vague, il faut savoir la prendre quand on fait du surf. Il peut y avoir une belle vague d'un peu si par terre également. Donc il faut savoir bien la prendre et en profiter. Voilà, c'est ce que je souhaite pour les années qui viennent. Et je vous souhaite à tous une très belle fête du vélo. Et demain, rendez-vous en Seine, bien sûr. Je vous remercie tout particulièrement. Je vous souviens qu'il vient à moi, qui est l'artisan de cette fête du vélo. C'est la douzième, donc c'était douze ans, je crois. Il était là, la première décision. Donc douze ans. Il est artisan de cette fête du vélo. Et voilà, cette année, c'est pas très bien. C'est aussi un esso qui est là, un vélo tour. Donc c'est une dimension encore particulière. Merci Madame, Monsieur, les élus de la ville de Tours et du syndicat des mobilités de Tours Métropole. Merci beaucoup de votre présence. Encore une fois, une fête du vélo, il n'y a pas la ganguette en bas, mais on a du monde. Ça fait vraiment plaisir. Ça bouge depuis ce matin, ça bouge pas mal. Et encore une fois, des candidatures spontanées de gens. Nous aussi, on peut venir à la fête du vélo. Est-ce qu'on peut rejoindre ? Oui, c'est bon. Et ça fait vraiment plaisir que ça marche, ça s'essouffle pas. Et encore une fois, on est en train de nous dire, il n'y a plus de stand, on peut en mettre et il y a plus de place. Et pourtant, il n'y a plus de chantier derrière au Sud. On a un esso qui nous rend plus bien la partie Sud, la Citroër aussi. Mais dans tous les cas, c'est de plaisir. On n'arrête pas de grandir. On est passé grand de l'anifestation et on vient de nous dire qu'il y a autant de stands ici que pour le marathon de Tours et pour le 20 km de Tours. Donc, merci à tous les élus. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501